Hans Flick ferme la porte au départ de deux cadres. L'entraîneur allemand protège ses stars malgré la crise financière du Barça. A peine nommé entraîneur du FC Barcelone, Hans Flick commence déjà à imprimer sa marque sur l'équipe pour la saison prochaine. L'allemand, ancien coach du Bayern Munich, prend des décisions fortes, même si cela va à l'encontre des objectifs financiers du club. Selon Mundo Deportivo, Flick a clairement exprimé son refus de se séparer de deux joueurs clés. Ronald Araujo, défenseur central de 25 ans, a été un pilier de la défense Blaugrana cette saison. Avec 37 matchs et un but toute compétition confondu sa robustesse et sa capacité à sécuriser la ligne arrière font de lui un atout inestimable pour Flick. Malgré les intérêts extérieurs et la forte valeur marchande du joueur uruguayen, Flick est catégorique. Araujo est un élément essentiel de son projet à long terme. Frenkie De Jong, le maestro du milieu A 27 ans, Frenkie De Jong a disputé 30 matchs et inscrit 2 buts cette saison. Le milieu de terrain néerlandais est réputé pour sa vision de jeu et sa capacité à orchestrer les attaques. Flick voit en De Jong un moteur indispensable pour son système de jeu. Son départ, envisagé pour renflouer les caisses du club, est désormais exclu. Flick estime que la perte de De Jong affaiblirait considérablement l'équipe. Des décisions qui font débat La décision de Flick de conserver Araujo et De Jong pourrait compliquer les plans financiers du FC Barcelone. Le club, confronté à des difficultés pour régler certains salaires en fin de saison, comptait sur les ventes potentielles de ses joueurs pour réinvestir lors du mercato. Cependant, l'entraîneur allemand privilégie la stabilité et la performance sportive à court terme, refusant de sacrifier des éléments clés de son effectif. Hans Flick, en refusant de céder Ronald Araujo et Frenkie De Jong, montre qu'il est prêt à défier les contraintes financières du FC Barcelone pour construire une équipe compétitive et stable. Ses choix reflètent une stratégie claire et ambitieuse, centrée sur la performance et la solidité de l'effectif. L'Atletico de Madrid propose un échange fou pour laisser filer Joao Félix cet été. Joao Félix voudrait rester au FC Barcelone et n'aurait pas l'intention de retourner à l'Atletico de Madrid. Le club madrilène penserait à un échange avec l'attaquant Blograna, Vitor Roque. Les négociations entre le FC Barcelone et l'Atletico de Madrid continuent dans le dossier Joao Félix. Selon Sport, le club madrilène réfléchirait à un échange entre le joueur portugais et le buteur brésilien, Vitor Roque. La transaction pourrait s'articuler autour de prêts simples, favorables aux deux clubs. Du côté des Colchoneros, on sait que Joao Félix ne compterait pas revenir au club, où sa relation avec Diego Simeone est très compliquée. L'Atletico de Madrid aurait envisagé un transfert définitif de son attaquant. Mais les finances actuelles du Barça ne permettraient pas au club d'activer cette possibilité. Anci Flick veut voir Vitor Roque. Toujours selon le média local, aucune décision n'aurait été prise sur l'avenir du buteur brésilien. Un prêt a longtemps été envisagé, son nom circulerait du côté du FC Porto. Mais le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Anci Flick veut d'abord évaluer et discuter avec son joueur. Nico Williams répond à l'intérêt du FC Barcelone et ne rejette pas une possible sortie de l'Atletique. Nico Williams a laissé entendre ses plans pour l'été lors d'une discussion avec El Partido de Copé. Bien que l'élié de l'Atletique ait clairement indiqué que sa priorité actuelle est de réaliser un excellent euro et qu'il se sent à l'aise à l'Atletique, il n'a pas écarté une possible sortie vers le Barça. L'avenir de Nico Williams semble se clarifier un peu plus en vue de l'été après les dernières déclarations de l'élié basque. Lors d'une conversation avec El Partido de Copé, le natif de Pamplune a laissé entendre où il jouerait la saison prochaine et ses plans à court terme, tout en ne fermant pas complètement la porte à un éventuel transfert au FC Barcelone une fois sa participation avec l'Espagne à l'Euro en Allemagne terminée. « Je suis très content à l'Atletique, c'est le club qui m'a tout donné, celui qui a misé sur moi à 100% Bilbao et ma maison. Je suis très heureux et ce que je veux faire, c'est me concentrer sur l'Euro et pour le reste, je ne sais pas ce qui va se passer », a déclaré l'élié espagnol l'une des priorités du Barça pour renforcer son attaque sur le marché estival. En ce sens, Nico a clairement indiqué que, pour l'instant, il ne prête pas attention aux rumeurs sur son transfert. « J'ai dit à mon agent que je ne voulais rien savoir avant la fin de l'Euro. Une clause basse ? J'ai décidé de renouveler pour l'équipe de mes rêves », a conclu l'attaquant espagnol. Sauf surprise, le cadet des Williams sera titulaire avec la Rora à l'Euro aux côtés de l'Aminiamal, qu'il considère comme un frère. Le Barça maintient ses options de recrutement de Nico Williams après l'Euro. À cet égard, le joueur de 21 n'en a pas hésité à se confier sur son excellente relation avec le crack barcelonais. « Je dis à l'Amin que je suis son grand frère et qu'il doit me respecter. C'est vrai qu'il fait ses devoirs dans sa chambre. C'est un bon gars et assez mature pour son âge », a déclaré le natif de Pamplune. En ce sens, le Barça tentera de tirer parti de la proximité entre les deux pour convaincre le Basque de déménager en Catalogne. Pour cela, cependant, les Blaugrana doivent d'abord résoudre leur problème de fair-play. Les 50 millions d'euros que l'Atlétique exige pour laisser partir sa star ne sont pas une somme impossible, mais elles restent prohibitives tant que le club ne revient pas à la règle du 1 pour 1 pour pouvoir recruter. A Barcelone, on est confiant quant à l'arrivée de plusieurs millions dans les prochaines semaines grâce aux nouveaux contrats avec Nike et à la vente en attente de Barça Studios. Cela fournirait suffisamment de fonds pour aller chercher un renfort et résoudre les inscriptions en suspens, en attendant de régler l'avenir de plusieurs joueurs prêtés qui n'ont pas de place dans l'équipe. Une grande nouvelle pour les finances du Barça. En proie à des difficultés financières conséquentes depuis des années, le Barça tente tant bien que mal de trouver de l'argent frais pour pouvoir équilibrer les comptes et se montrer ambitieux sur le marché des transferts. Les Catalans devraient tout d'abord boucler un accord majuscule avec Nike, l'équipementier du club, tandis que le fameux deal avec la société libéraux doit finalement être signé. Mais aujourd'hui, Johan Laporta a reçu un chèque de quasiment 10 millions d'euros, sans rien faire. En effet, l'an dernier, les Blaugrana ont vendu le jeune Chadir Yad pour 3 millions d'euros au Real Betis. Auteur d'une saison majuscule en Andalousie, le Marocain de 20 ans a convaincu tout le monde et a tiré les yeux des écuries, notamment en Angleterre. Et notamment Crystal Palace, l'écurie de Premier League a finalement claqué 15 millions d'euros pour le faire venir. Une grande nouvelle pour le Barça car cela va leur rapporter 10 millions d'euros. 3 millions payés par le Betis pour sa copropriété et 7,5ème million, soit 50% de son transfert à Crystal Palace, ce qui avait été négocié lors de sa première vente l'été dernier. Grand ménage devenu obligatoire dans un secteur de jeu ? Il va y avoir du mouvement cet été au Barça qui a trop de joueurs à un poste bien particulier. Le FC Barcelone connaît toujours une situation financière délicate et le club catalan va devoir vendre cet été pour renflouer les caisses. En défense centrale, 8 joueurs sont habilités à y jouer et en 6 flics ne comptent pas sur tous. C'est dans cette zone de l'équipe que des fonds pourraient être récupérés, bien que deux soient intouchables. Trop de défenseurs centraux. Hormis Cubarsi et Christensen qui sont, comme le rapporte sport, intouchables, les autres représentent une valeur marchande plus ou moins importante mais à ne pas négliger au vu de la situation financière du club. Le plus gros chèque qui pourrait arriver, c'est si Ronald Araujo venait à être transféré. United, le Bayern Munich et Chelsea sont intéressés. Ils rapporteraient environ 80 millions d'euros. L'anglais et Garcia reviennent eux de près. Koundé est plus considéré comme un latéral. Deko aimerait aussi intégrer le jeune Mika Fay dans le groupe. Il devrait donc y avoir du mouvement du côté de la Catalogne cette année.